Bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexis et avec Benjamin. Nous allons parler d'un projet étudiant qui s'appelle Wonder, The Path of Trust. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, est-ce que vous pouvez commencer par brièvement vous présenter ? Sachant que moi j'ai fait un pitch très rapide. Wonder, c'est quand même le jeu qui a gagné le concours It's Playtime, le tout dernier qui a été organisé par Le Monde. Et donc voilà, c'est un FPS, un jeu en vue subjective. On a la possibilité d'incarner un personnage qui peut utiliser des éléments du décor. Le jeu est en noir et blanc. Et ces éléments du décor, qui sont des petites boules, dont on en parlera plus tard, permettent de créer des sons. Et ces sons créent un écho qui va afficher un petit peu l'environnement proche autour du joueur. Donc en gros, on est aveugle et on avance uniquement avec des petites entités qui créent du son. Donc voilà, le projet en lui-même a vraiment une direction artistique qui sort un petit peu du lot. Il est très très joli, vraiment très travaillé au niveau de ses visuels. Et le gameplay apporte cette idée qui est vraiment très originale et qui permet aussi de mettre en place une espèce de petite interaction avec un NPC qui communique avec cette créature. On a une vraie relation qui aura un impact sur la fin du jeu également. Donc voilà, moi j'ai fait le petit pitch un petit peu. Donc vous savez de quoi on va parler. Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites exactement sur ce projet ? Combien de personnes travaillent sur ce projet étudiant ? Alors moi c'est Alexis, je suis game designer et j'ai aussi travaillé au scénario de Wander puisque les deux sont vraiment croisés. Enfin, on a essayé d'avoir vraiment une symbiose entre les deux. Donc voilà, c'était important sur ça. Ben, je vais te laisser parler. Moi c'est Benjamin, je suis chef de projet sur Wander. C'est moi qui m'occupe de faire travailler ensemble tout ce petit monde. Voilà, on a commencé le projet en été 6 et on est maintenant 7 pour essayer de le finir pendant l'été. D'accord. Et donc ce projet a été initié au sein de quelle école ? Puisque c'est un projet étudiant. C'est un projet qui a été initié au sein de l'école de Lengemin. Oui. Voilà, l'école nationale des jeux et des médias interactifs numériques en Goulême. Et donc ça a été créé en l'espace de combien de temps exactement et dans quel cadre au sein de l'école ? Est-ce que c'était pour... Est-ce que ça validait une épreuve particulière ? Est-ce que c'était un nom particulier ? Alors à la base, Wander était un projet que j'avais écrit pour le concours de Lengemin puisque pour le concours de Lengemin, il faut présenter un projet pendant... Il y a un thème imposé et il faut se réinterpréter ce thème et le développer en faire une game doc. Ok. On a à peu près un mois et demi pour faire ça. D'accord. Voilà, à la sortie, je suis arrivé avec une game doc d'une quarantaine de pages. Le projet me plaisait bien dans son ensemble. Je me suis dit, bon, on verra si un jour, il y a moyen d'en faire quelque chose. Il y a le concours de Lengemin qui s'est présenté, donc en novembre, avec toute la promo, on a essayé de s'organiser pour présenter des pitchs, faire des équipes, et je suis arrivé avec ce projet en disant, bon, s'il s'appelait à des personnes d'en faire quelque chose, ben allons-y. Ok. Du concours, le début de l'année à Lengemin, tout ça, qui était passé, il y a des choses, même en ouvrant le document, je suis dit, oulala, non, on n'est pas ça. C'est ça. On a travaillé sur la confiance, la méfiance, avoir une relation dynamique au cœur du gameplay, de ne pas être dans quelque chose où on est spectateur, mais véritablement acteur de cette relation, via des mécaniques de gameplay, via tous les éléments. C'était un peu notre phare vers lequel, à chaque fois, on se tournait, que ce soit pour le graphisme, pour la narration, pour les ambiances, pour les sons. Voilà, c'était vraiment un peu notre intention. Oui, c'est vrai que cette feature qu'on avait de révéler le décor petit à petit, c'est juste un enrobage, finalement, de notre corps gameplay, qu'est la relation. C'est vraiment, voilà, on parle d'expérience, de la relation, puis après on habille au fur et à mesure. Et tu as vu une image au début du projet, je me rappelle, qui était super intéressante, c'est, ok, on part, tu es aveugle, tu es un chien, mais maintenant on te dit, ton chien n'est pas fiable, qu'est-ce que tu fais ? Et tout le jeu est basé là-dessus, voilà. D'accord. Est-ce que la créature vous suivait vraiment fiable ? Est-ce que, du coup, vous pouvez parler un petit peu du scénario du jeu ? Donc, quelle est, justement, la relation qui est mise en place ? Elle est mise en place entre quels personnages ? On incarne qui exactement ? Dans quel univers ? Sans rentrer peut-être trop dans le détail, sans spoiler. Alors, on se place dans un univers pré-antique. L'idée était que ce soit dans toute la narration transmédia qu'on a fait pour la promotion du jeu, même le jeu, on se place dans un, on va dire, un mythe qui fricote un peu avec le mythe de l'Atlantide. Vraiment, voilà, les fondations de l'humanité. C'est quelque chose qui aurait disparu, enfin, on était dans quelque chose comme ça. Et on a un personnage qui, avec beaucoup d'autres, part à la recherche d'une source d'énergie pour éviter la pénurie d'énergie qu'il y a dans leur grande cité. Et finalement, il se retrouve tout seul, il a un accident qui lui fait perdre la nuit, il se retrouve dans ce sanctuaire. Et là, dans ce sanctuaire, il fait la rencontre d'homme, homme qui est cette petite créature qui habite dans ce sanctuaire et qui émet naturellement des ondes, qui, elle, connaît bien le lieu et va l'aider à se déplacer dans le lieu et à trouver la sortie. Mais comme lui, il est là pour récupérer quand même une source d'énergie qui sont ces cristaux qu'on appelle les séphirats, en fait, voilà, c'est vraiment, on a mis en place la collaboration improbable entre le voleur du temple et le gardien du temple. D'accord. C'est ça. Elle, elle est là pour, enfin, sans spoiler, pour de multiples raisons, elle tient absolument à ce que ce lieu soit préservé, que ses cristaux soient, restent à leur place, enfin, pour des raisons très précises. Elle est très gardienne, très méfiante. Et lui est véritablement là, en pensant à sa famille, à ses proches, à son peuple, à se dire qu'il faut récupérer tout ça et que les gens en ont besoin. Et c'est, voilà, comment, en fonction de mes actions, je vais faire varier la confiance et la méfiance de la créature. En fonction de ça, elle va nous amener sur des chemins plus ou moins dangereux. C'est-à-dire, si elle est confiante, elle va vraiment chercher à nous préserver, à nous amener sur des chemins beaucoup plus sûrs. Si elle est méfiante, elle va véritablement chercher à nous amener dans les pièges ou à nous amener sur des chemins beaucoup plus difficiles. Et même, tout simplement, il y a des moments où elle, en fonction de ce qu'elle fait, en fonction de ce qu'elle va, en fonction de la vitesse à laquelle elle va, elle génère chez nous, joueurs, de la confiance, de la méfiance. Je me dis, mais, enfin, il y a toujours ce moment où on se dit, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance ? Est-ce qu'elle ne va pas m'amener dans un trou, dans un piège ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ? Et c'est pour ça qu'on peut aussi utiliser les cristaux qu'on ramasse pour générer des ondes sonores et percevoir l'environnement. Le sous-tit du jeu s'explique clairement, The Path of Trust. C'est un petit peu faire confiance à sa foi, de manière à pouvoir avancer et à prendre un risque. Et maintenant, justement, en termes de prise de risque, est-ce qu'elle était importante au moment où vous avez décidé de valider ce projet, de travailler dessus avec cette petite équipe qui s'est constituée autour ? Et quel est l'outil que vous avez privilégié pour créer ce jeu ? Est-ce que vous avez été confronté à des barrières, à des freins, qu'ils soient techniques ou liés au game design du jeu ? Est-ce que vous avez rencontré de gros problèmes en le créant ? C'est vrai que baser un jeu sur une relation, déjà, c'était évident. On s'en est rendu compte à la moitié, en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est fous. Finalement, ça s'est bien passé. Oui, le premier écueil, ça a été de créer cet effet visuel qui est très visible dans le jeu, qui a pris beaucoup de temps, mine de rien. Ça a pris un mois et demi sur une production de 5-6 mois. Ça prend beaucoup de temps. C'est strictement que du code. C'est ce qu'on appelle un shader, en effet, qui s'applique sur les pixels en post-process. Vous avez utilisé quel logiciel pour le faire ? On a travaillé sur Unity. C'est strictement un code shader qui s'occupe de ça, avec des calculs de 3D, 2D, que mon programmeur sait beaucoup mieux expliquer que moi. Mais c'est passionnant à découvrir. Les plus gros écueils qu'on a rencontrés, c'est sur nos connaissances propres. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte, tiens ça, on ne sait pas trop le faire. Donc on se forme très vite, on essaye. L'animation du petit personnage, allez, c'est bon, ça marche. De l'IA, ah bon, on a essayé un truc, ça passe. Beaucoup d'inconnus, en fait. On s'est juste jeté dedans en espérant... Et comment ça se passe quand tu dis on s'est jeté dedans ? Est-ce que du coup, vous allez voir un prof qui va vous expliquer ? Est-ce que c'est d'autres étudiants qui vont venir participer, apporter leur connaissance, s'ils en ont ? Est-ce que vous allez sur Internet, sur des forums ? Ça se passe comment, justement, pour acquérir ces connaissances ? C'est un mélange de tout. Souvent, on se base sur une connaissance en cours. C'est vrai que des fois, on avait Louis, un programmeur, qui descendait en courant, ça y est, j'ai un truc qui va nous servir. Et qu'est-ce immédiatement ? Myriam, également, aussi, avec ce qu'elle apprenait pour la modélisation des mains, je me rappelle, qui a été très stressée à ce propos-là. Voilà, il y a ça, bien sûr, il y a Internet, qui est une source indispensable. Et c'est vrai, oui, on avait plusieurs équipes, It Playtime, qui travaillaient en même temps, sur des bureaux strictement à côté. Donc, oui, ça a changé sans cesse. C'était très stimulant, de ce côté-là, oui, bien sûr. Il y a aussi la communauté qui nous suivait sur Facebook, qui suivait le blog qu'on avait mis en place, qui remontait des blogs que nous, on ne pouvait pas voir. Même des choses, tout simplement, genre, là, j'ai pas compris. Un truc tout simple de communication, de dire, voilà, nous, on veut véhiculer quelque chose, le joueur n'a pas compris, là, il y a un problème, comment on le résout, tout ça ? Et souvent, en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de formation, on est à l'école, et même si, au début, on a fait ça à la maison, et ensuite, on a choisi de passer Wonder, en plus d'East Playtime, en projet M, c'est-à-dire présenté à la fin de l'année comme un de nos projets de l'année. Enfin, on est toujours là à se dire, le projet, le projet, le projet, et souvent, on en oublie aussi le côté formation, même, enfin, des fois, le public. Mais il y a toutes ces choses-là où on n'est plus que dans... Comme si on était des indies ou des indépendants avec leur studio à se dire... Alors que, des fois, on est là pour se dire aussi, OK, il faut accepter de prendre des claques, il faut accepter qu'il y ait des écueils ou qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. On ne sait pas tout, on n'a pas X années de carrière. On est là, on apprend, on met les mains dans le cambouis. Oui, oui, non, c'est... Même, enfin, après, moi, je me rappelle, il y a des fois, on se rajoutait des couches de travail, tout simplement, rien qu'au niveau de la langue. Au niveau de la langue, on était partis, donc, sur quelque chose de préantique. On se l'est dit, bon, on est à l'origine. On va dire l'origine de centraliser l'humanité. Bon, ben, on va essayer de trouver quelque chose. Il nous faudrait une langue, parce qu'au moins, c'est bien, ça m'a quillait... L'angélien, par exemple, les langues. Voilà, mais après, on s'est dit, ah, mais tiens, peut-être avoir quelque chose... Et Benjamin arrivait en disant, mais on peut utiliser l'espéranto, ça mélange toutes les langues du monde, tout ça. On a fait, OK, bon, ben, on a pris l'espéranto, on l'a un peu nettoyé de tout ce qui était l'anglais, le français, enlevé certaines... C'est une sonorité, oui, voilà, vraiment particulière. C'est Alexis qui a fait les voix du jeu dans le jeu, donc, oui, c'était indispensable de... Mais aussi, ça nettoyait, on va dire, plutôt très bien mon jeu d'acteur qui n'est pas extraordinaire, mais voilà, l'idée était de travailler sur les sonorités, de véhiculer des émotions, de au moins sentir les intentions émotionnelles dans la voix. Après, le sous-titre est là pour tout ce qui est la compréhension. Mais voilà, déjà, ça, ça a été, hop, comment se rajouter une bonne grosse couche de travail sur les enregistrements faits à la maison, écrire déjà les dialogues. On voulait quelque chose d'assez... Pas avec des informations qui popent partout, mais voilà, ça, c'était un parti pris, avoir beaucoup d'informations qui passent dans le dialogue, dans le dialogue entre ces deux entités... Dans l'animation, dans la réaction du personnage. C'est ça, de ne pas avoir des sortes d'icônes qui popent en disant, voilà, vous devez faire ça, mais plutôt essayer de passer par le personnage qui comprend quelque chose, qui dit, ah, si je fais ça, ça risque de me poser... Enfin, toutes ces choses, de passer aussi par les fresques, par le raconter des choses, par le décor. Ça, ça a été une horreur, parce que je me suis retrouvé confronté. En fait, je travaillais tous mes... Trois quarts de mes level design sur une grande feuille blanche, sur une table lumineuse. Parce que comme, en fait, comme sur la version du display time, c'était des étages, il fallait que je prenne en compte l'étage du dessus pour faire l'étage du dessous, et ainsi de suite. Et en plus de ça, au cas où c'était pas assez de travail, je me suis dit, en plus de gérer la difficulté dans l'espace, pour ensuite balancer tous les plans à la graphisme, pour qu'elle modélise tout ça, il fallait que je prenne en compte aussi la logique architecturale du lieu, l'histoire du lieu, et ça, c'était... Et à chaque fois, c'était ça. On se rendait compte... On ouvrait une petite porte, et on se rendait compte qu'il y avait un couloir gigantesque derrière en se disant, « Ah, mais si je fais ça, il faut que je rajoute encore ça, il faut que je rajoute encore ça, et si on veut que ce soit crédible, il faut rajouter ça, ça et ça, et on peut pas faire l'impasse sur ça, et après... » C'est l'architecture, c'est comme tu crées ta maison, et plus tu rajoutes de pièces, plus il faut l'immeubler, mais en sorte que ça fonctionne. Il y avait des choses comme ça où on se disait, « On peut pas être en pilier, ça n'a pas de logique en termes de physique, ça va se casser la... » Alors que... Et on se donnait beaucoup de mal à faire cette architecture, et finalement, on est aveugle dans le jeu. On voit pas, c'est ça. On rappelle ça, on voit presque rien, et c'est vrai que, parfois, on revient sur l'interniveau, et on voit à quel point c'est grand, et que dans le jeu, on voit une toute petite partie. C'est aussi frustrant pour ça, oui. Oui, oui, on a amassé énormément de travail, alors que le décor, globalement, on n'est pas comme dans notre jeu, où on a une perception totale de l'environnement. Là, non. Enfin, je veux dire, si le joueur a la chance de balancer une Sephira pour voir à tel endroit, c'était dans l'élan de la création et de la volonté de vouloir faire bien les choses, de vouloir faire des choses cohérentes, et de ne pas se dire, on va cacher un truc sous le tapis en espérant que le jour, il ne va pas voir ça. D'accord. Du coup, quelle était l'importance du concours It's Playtime du Monde ? Est-ce que ça vous a boosté ? Est-ce que le projet a été facilement présenté aussi au concours ? Puisque c'est un concours qui est ouvert à vos étudiants, donc à toutes les écoles qui peuvent exister. Ensuite, il y a une sélection. Est-ce que vous avez passé aisément cette sélection au sein même de l'école ? Est-ce qu'il y a eu une sélection au sein de l'école ? Ou est-ce que de vous-même, vous avez présenté le projet ? Comment ça s'est passé exactement ? La seule sélection au sein de l'école, c'est est-ce que le pitcheur arrive à monter une équipe ? Oui. À partir qu'il y a une équipe, c'est bon. D'accord. On s'est assuré aussi au sein de l'école que chacun est une équipe, chacun des personnes qui voulaient participer au concours est une équipe. Oui. Puis à partir de là, on s'est retrouvé avec 6, 7 projets. Je ne sais plus exactement. Oui, 7 projets. 7 projets, voilà. Avec cette équipe complète de 6 personnes, c'était parfait, voilà. OK. Et donc ensuite, à partir de là, vous êtes rentré dans le concours, vous avez donné des informations à tous les gens qui suivaient un petit beau projet, qui allaient voter pour lui également, ce que ce soit via les réseaux sociaux, votre blog, etc. Et donc, il y avait un constant échange comme ça un petit peu avec les futurs joueurs. Et est-ce que vous avez appris des choses pendant justement cet échange et la mise en place justement de ce projet et de le concrétiser à une date précise de manière à ce qu'il puisse être vu par le jury et par les gens du monde ? C'est déjà clairement une source de motivation supplémentaire d'avoir un public en fait et de faire une expérience de jeu pour un joueur. C'est mieux que pour un jury. Moi, j'ai une très bonne... Enfin, je pense que c'est une anecdote qui... Enfin, c'est vraiment ma plus belle anecdote de Wonder. C'est quand on était sur le préquel Transmédia. Donc, on avait un personnage fictif sur Facebook qui trouvait justement certains de ses cristaux, qui émettait des sons. Il arrivait à retranscrire les voix. Et ensuite, il prenait du temps pour le traduire. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est sur la page Facebook, le personnage dit « Voilà, j'ai réussi à retranscrire ça. » et il balance le texte sur sa page Facebook. – Phonétiquement, ça. – Voilà, phonétiquement. Et, enfin, je trouvais ça extraordinaire. Il y a des gens qui suivaient la page Facebook, le blog, et qui suivaient aussi ce personnage par extension. et qui se sont fondus dans le jeu, on va dire, floués un peu les frontières. Et des personnes qui sont arrivées en disant « J'ai passé ça sous Google Trad, et en fait, ce qui se passe, ça raconte ça. » C'était très approximatif. Et un coup, on a vu ça, on s'est dit « Mais c'est là où... » En fait, c'est génial, parce que le bébé nous échappe totalement, il a sa vie propre et les gens se l'approprient et prennent du plaisir en se l'appropriant. Et quand on a vu ça, il commençait à rentrer dans le jeu comme ça. « Ah oui, mais ça parle de ça et tout, mais il y a ça aussi, j'ai pas trop bien compris, il faudra voir la suite. » En fait, c'est tout con, mais on s'y attendait absolument pas. Enfin, c'est ça, on a beau aussi, et c'est une très belle leçon en termes de création, c'est on a beau baliser, essayer, enfin, du moins, comme on disait, on a beau avoir l'illusion de maîtriser et tout, au final, il y a toujours quelque chose et c'est là, c'est les joueurs, le public qui est là et qui saute sur ça et qui en profite, en fait. Mais c'est vrai, on avait prévu le coup quand même, on n'avait pas écrit toute notre narration transmédiaire, on avait juste écrit un fil rouge pour être sûr d'être assez souple si jamais il y avait ce genre d'imprévus, donc on a pu assez bien les absorber. Mais c'est vrai, c'est très intéressant d'aborder la narration transmédia parce que du coup, il a fallu s'improviser acteur transmédia parce que ce monsieur n'exitait pas vraiment, il faut l'avouer maintenant, même s'il a une page Facebook, donc il fallait se lever parfois à 4h du matin pour dire, oh, je n'arrive pas à dormir, regardez, j'ai envoyé un tweet et tout. Oui, parce qu'il était en Antarctique, il fallait être logique. Oui, oui, on avait réussi à le passer sur une base arctique quand même qui avait à peu près le même fuseau horaire que nous. D'accord. On avait été très malins. Mais oui, c'était vraiment très enrichissant, même au niveau de l'écriture, je me suis remis légèrement à l'écriture sur la direction d'Alexis et rien que de réaborder ça, oui, ça dérouille un peu et ça fait du bien. Ensuite, sur le projet en lui-même, les plus belles leçons, c'est qu'il faut respecter absolument les petites malstones qu'on s'est fixées, donc les petites étapes et de beaucoup travailler pour les respecter au lieu de respecter tout à la fin, de ne plus dormir, de se retrouver, oui, à 3 semaines en panique, en se disant, mais on n'a rien de jouable, il faut qu'on se bouge alors qu'on avait quand même derrière pas mal de temps. Si je me rappelle bien, c'était le 20 juin et on est arrivé le 1er juin, on n'avait pas grand-chose de jouable à part le tutoriel du début, donc les 5-10 premières minutes sur 40 finales. Voilà, on a réussi quand même avec l'aide du public beaucoup à ce moment-là parce qu'on a dû envoyer une première version le 9 et là, les retours qui tombent sur Facebook très rapidement, les gens qui disent je suis bloqué là, là la statue, je ne peux pas trop pousser ou les mitraux contre le mur, hop, on décale légèrement et voilà. C'est vraiment à partir de ces premiers retours où je crois qu'on a livré du coup presque une version par semaine en disant à chaque fois on vous a entendu, on a corrigé ça, ça, ça et ça, maintenant dis-nous ce que vous en pensez et il y a plein de gens du coup qui ont joué à toutes les versions et qui nous ont fait à chaque fois les retours intéressants. Après c'est ça aussi, savoir prendre ce que nous renvoie la communauté comme quelles sont les choses pertinentes, quelles sont les choses de l'ordre de j'aime, j'aime pas et ça on ne peut pas y faire grand-chose, on propose un parti pris sur certaines choses et que la personne aime, tant mieux, que la personne n'aime pas, ça c'est... ce qui est intéressant c'est les choses de... j'ai pas compris, pourquoi... je te souviens, moi je vois quand j'écris et qu'il y a quelqu'un qui lit, qui me fait, je comprends pas pourquoi le personnage lui fait ça, là je me dis ok il y a un problème, il y a quelque chose à travailler, à pousser quoi et pareil dans le jeu vidéo donc... Et donc du coup avec cet échange avec les joueurs, avec le fait d'avoir gagné le concours It's Playtime du Monde, c'est fini, donc vous avez ok Wonder, le projet est fait, vous l'avez mis dans une petite case, ça fait partie de votre parcours étudiant et puis là vous êtes passé à autre chose ou est-ce que vous continuez à travailler dessus alors je sais pas quelles sont vos intentions maintenant avec ce jeu ? On a vite organisé un post-mortem dès qu'on avait envoyé le jeu en fait au It's Playtime donc voilà on s'est dit ça va pas fonctionner là-dessus là-dessus on est pas trop satisfaits la prochaine fois si on travaille ensemble on essaiera de faire comme ça pour que ça aille mieux et là on s'est dit quand même il y a plein de trucs qu'on a dû mettre de côté qu'on a bien envie de refaire et on a eu le conseil d'un de nos professeurs Thierry Perrault à l'école qui nous a recommandé il faudrait peut-être tenter l'IGF étudiant du coup voilà cet été on s'est mis un gros coup de motivation on est reparti de plus belle directement pendant nos stages on était éparpillé aux quatre coins de la France et voilà on s'est vite fait une liste d'objectifs voilà ce qu'il nous faut pour le 31 octobre donc on a travaillé tout l'été dessus et ça continue encore là on a encore trois semaines à travailler très activement qui vont ressembler aux trois semaines qu'on a fait en juin je pense oui c'est ça parce qu'on a multiplié en fait au lieu de se dire on rajoute des petits trucs je crois qu'on a on a multiplié le jeu par deux malgré on est toujours attentif à dire est-ce qu'on est raisonnable est-ce qu'on est raisonnable alors j'étais là oui c'est raisonnable et en fin de compte quand j'ai vu les nouvelles les nouveaux ajouts en 3D notamment c'est une fois qu'on a la vision visuelle du truc qu'on se dit oups j'aurais peut-être dû dire non à ça maintenant que c'est engagé c'est un petit peu tard c'est vrai que ça fait au bout d'un moment ça fait un tout si on enlève des choses c'est plus aussi bien aussi par enfin des choix qu'on a dû faire par rapport au XPTM par rapport au temps qu'on avait sur l'année qui est passée c'était qu'on était resté dans un outre la relation la gestion de cette relation par rapport aux ressources il y avait on était très axé plateforme c'est-à-dire au niveau du timing au niveau de la perception au niveau de la de la distance et ça on a aussi fait pas mal de compromis et il y avait plein de choses qui étaient autres que de la plateforme qu'on s'est permis de rajouter là c'est-à-dire l'utilisation de on va dire beaucoup plus jouer sur l'appréhension du joueur par rapport à des sons par rapport aussi à la présence de ce qu'il pourrait lui identifier comme des pièges qui peuvent l'être à certains moments qui peuvent ne pas l'être mais il faut vraiment observer de façon sur certains détails pour pouvoir juger c'est vraiment jouer avec ses en fait c'est vraiment titiller le joueur sur ah fais gaffe enfin on a un très bon exemple c'est marcher sur une sorte de pont en bois et travailler sur les sons pour rien que sur qu'est-ce que va ressentir le joueur qui se dise ah non là j'arrête j'avance pas plus comment je fais mais juste des fois c'est ça on s'amuse à piéger le joueur mais oui pourquoi la créature fait le tour alors qu'il y a un pont qui va tout droit et qui va au même endroit et qu'il y a juste la sortie juste devant moi pourquoi elle fait le tour elle cherche à m'amener dans un piège enfin voilà jouer sur toutes ces toutes ces choses là alors oui bien sûr à des moments on joue clairement sur le côté ah mais c'est pas ça ou d'autres ah c'est ça mais on a essayé de distiller et donc du coup est-ce que c'est le contact que vous avez engagé avec les joueurs à l'occasion du concours c'est poursuivi maintenant pour le concours de l'IGF est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces gens qui ont regardé un petit peu votre jeu qui ont fait évoluer les builds qui ont fait part de leur retour des bugs etc tout doucement oui on a essayé de maintenir ça vous êtes pas complètement maintenant non 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 mais ça va repartir de plus belle très prochainement il y a aussi des personnes qui s'ajoutent qui s'intéressent qui ont entendu parler du projet qui l'ont essayé même nous on l'a vu aussi par rapport à Noem 1 donc ce qui arrive cette année à l'Engmin qui viennent nous vend en disant oh vous avez fait ça et comment vous avez et donc c'était pas nécessairement des gens qui nous suivaient sur Facebook ou même sur le blog pendant toute la période de prod mais c'est des gens qui après le concours des hits playtime tout ça après notre volonté de dire oh on va en faire plus tout ça on commençait à s'y intéresser et à mettre les doigts dedans à même y jouer tout ça et à continuer à nous en parler donc très bien et donc du coup Wonder A Path of Trust est-ce qu'aujourd'hui les gens qui regardent cette émission peuvent télécharger la démo quelque part est-ce que c'est toujours accessible est-ce que la démo du coup le jeu en tout cas qui sera téléchargeable c'est la version qui correspond à celle du concours expériment du monde ou est-ce que c'est celle qui correspond à une évolution de cette version et qui est celle qui sera présentée à l'IGF c'est un pendant le concours on a dû tenir un blog qui nous a été prêté par Le Monde ils nous ont gentiment laissé l'accès à ce blog donc on se sert vraiment de ça pour distribuer notre version et oui donc il y aura un bel article qui dira la nouvelle version est disponible mais sinon toujours en haut à droite il y a marqué vous pouvez télécharger ça sur PC exactement vous pouvez jouer ça sur PC voilà on espère faire un export Mac un export Linux parce que ça devient la mode avec Steam il y en a qui voudront il y en a qui voudront évidemment voilà alors qu'on risque de perdre c'est la version qui est jouable en ligne directement parce qu'on a eu une pression de notre sound designer de changer de moteur son voilà donc il est très content on a des sons qui sont beaucoup mieux c'était déjà la force de Wander ça va être encore mieux mais voilà ce sera déjà plus jouable là-dessus et ce sera aussi présent dans le petit bundle qu'on est en train de composer au sein d'Hengemin voilà on est en train de travailler sur le Hengemin bundle donc le premier regroupement des jeux faits en M1 au sein de l'école qui seront disponibles gratuitement courant le mois de novembre voilà c'est l'histoire de faire parler de notre école on est fiers de notre école on aimerait les professionnels connaissent la presse connaît je pense pour le grand public c'est un peu plus difficile donc voilà on n'a pas les moyens nous de se payer des publicités sur jeuxvideo.com ou sur Canard PC donc nous ce qu'on a envie de faire c'est faire parler de l'école via ce qu'on sait faire de mieux via des jeux ok et aussi très bonne idée par rapport à l'organisation des jurys souvent ce qui se passe c'est une personne qui vient qui teste le jeu et les autres qui sont spectateurs alors qu'on fait du jeu vidéo et il faut prendre les choses en main et expérimenter le jeu le tester plutôt que de se dire je vois comment l'autre joue alors que non c'est vraiment notre appréhension propre et ça voilà c'est aussi pour les professionnels qui sont là dans le jury qui sont là pour les présentations aussi l'occasion pour eux de leur dire ben voilà vous pouvez voir tout ce qu'on a fait les descriptions les trailers les walkthroughs mais aussi prendre le jeu vous-même le prendre en main pareil pour les personnes de la presse et pareil pour les joueurs et aussi c'est c'est une occasion de dire ah ben vous avez entendu parler de tel projet mais regardez il y a aussi ça 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 et ça et sur les années précédentes ça on espère que ça va continuer et que ça fasse aussi regarder ce qui s'était passé sur les années précédentes avec ça pour créer un vrai rendez-vous annuel oui c'est ça c'est une bonne idée donc aujourd'hui vous pouvez télécharger la démo de Wonder Path of Trust sur le blog qui est hébergé par le site du Monde et donc avec le bundle qui arrivera courant novembre on devrait pouvoir avoir accès à la toute nouvelle version de Wonder qui aura été présentée à l'IGF on espère que vous allez aller le plus loin possible dans ce concours je vous remercie énormément d'être passé d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à Paris dans nos locaux ici pour partager un petit peu votre expérience de développement et puis Wonder moi c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de tester que j'ai vraiment trouvé excellent donc je suis ravi de pouvoir bientôt découvrir une nouvelle version avec de nouvelles choses et plus de contenu encore donc encore merci et on se retrouve très bientôt pour un nouvel extravail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada